Macron est le digne représentant de cette bourgeoisie qui veut bien de la démocratie, mais uniquement si les gens sont raisonnables, de son point de vue bien sûr. Maintenant que le résultat ne lui plaît pas, Macron use de son pouvoir de président de la République. Finalement, ce 5 septembre, il nomme Michel Barnier, membre du parti LR, qui n'a pas participé au Front Républicain et qui est le plus à droite avant la coalition du RN. Ensuite, plus de deux semaines ont été nécessaires pour former un gouvernement ultra-réactionnaire qui a reçu la bénédiction du RN. Derrière ce cirque tragique, il s'agit bien de continuer la même politique au service des plus riches et des dominants. Peu importe les mobilisations contre la réforme des retraites ou les résultats des élections, Ce qui compte pour Macron et son gouvernement, c'est être au service de la bourgeoisie. Le MEDEF, par la voix de son patron, Patrick Martin, est d'ailleurs en un peu plus clair lors de son université d'été le 26 août. Il faut poursuivre la même politique économique. Le message envoyé est clair. La bourgeoisie se moque de la volonté de la population. Ce qui compte, c'est la perpétuation du système économique, social et politique qui lui profite à tout point de vue. Alors, un programme, même on ne peut plus réformiste que celui du NFP, avançant timidement quelques réformes sociales avec ses perspectives de réforme fiscale, de remise en cause de la dernière réforme des retraites et d'augmentation des salaires, est déjà considéré suffisamment insupportable pour être toléré. Le mois de juin a été chaud. Nous avons eu très peur. Rappelez-vous à la télé, dans les journaux, à la radio, l'arrivée du RN au pouvoir était inéluctable. Puis, le sursaut. Un ouf de soulagement. La France ne sera pas gouvernée par l'extrême droite. Ah, bah si en fait. En Macronie, c'est comme ça. On s'assoit sur le peuple et ses revendications, on écrase les manifestations et on émiette les votes façon puzzle. Et voilà comment on se retrouve avec les champions de la manif pour tous, des rétrogrades qui pulerancent, des obsédés de l'immigration et de ses supposés dangers, alors que les vrais dangers qui menacent notre pays sont ailleurs. La protection de l'enfance, par exemple, est un secteur particulièrement sinistré. Mais pendant l'été, 500 suppressions de postes ont été prononcées. Elles ont été prononcées pendant qu'un rapport nous dit que 40 000 enfants maltraités ne sont pas pris en charge. 2 000 enfants ont fait leur rentrée sans toant, sans maison, dans la rue. C'est ça le danger, c'est ça la réalité glaçante de la France aujourd'hui. Et c'est contre cette réalité qu'à la FSU et dans nos autres organisations, on trouve vital de s'insurger. Voilà des années que l'on s'insurge, on se mobilise, qu'on fait grève pour réclamer de véritables moyens pour les services publics. L'hôpital, l'école, l'aide sociale, l'énergie, les transports, pour ne citer qu'eux, ne sont pas des marchés. C'est notre bien commun. Et pourtant, voilà des années que les gouvernements successifs s'appliquent à tout saccager. Près de 11 500 suppressions de postes d'un site s'ajoutent à l'équivalent de 9 000 postes dans le second degré supprimés depuis 2018 au niveau national. On touche le fond. Pour vous donner une idée, c'est comme si le gouvernement, juste dans le second degré, avait veillé 186 collèges de la carte. On est au bord du gouffre et les nantiers qui nous gouvernent continuent à essayer de nous faire croire. Et bien que c'est à cause de nous, de nos salaires mires en volant, de notre protection sociale extraordinaire, de nos retraites dorées que les finances publiques sont dans le rouge. Et bien non. Nous sommes là aujourd'hui. C'est aussi pour dire que, en fait, 50 milliards de baisses d'impôts offerts aux très riches et aux grandes entreprises, ce sont 50 milliards de manques à gagner pour l'État. Ce sont des dépenses éhontées aux bénéfices de gens qui n'en ont pas besoin. Ce sont 50 milliards qui devraient servir à renforcer le service public et à augmenter les salaires. Refusant le résultat des urnes, Macron refuse de nommer un Premier ministre issu du groupe arrivé en tête aux législatives, le nouveau Front Populaire. Il met plus de deux mois et demi pour nommer Michel Barnier Premier ministre avec l'assentiment du RN. Macron utilise tous les artifices de la Constitution de la Vème République pour rester au pouvoir. Il bafoue tous les principes de la démocratie et de l'État de droit. Il méprise le peuple. Et nous sommes à raison de nous poser la question « Sommes-nous toujours en démocratie ? Sommes-nous toujours en République ? » Nous sommes syndicalistes. Notre rôle, c'est la défense et l'amélioration des intérêts matériels et moraux des salariés, des retraités, des privés d'emploi, des jeunes. Mais c'est aussi combattre pour une société libérée de l'exploitation. Et de ce fait, nous ne sommes pas indifférents à la nature du gouvernement que nous avons en face de nous. On peut, sans exagération, le qualifier le nouveau gouvernement qui vient d'être nommé de réaction sur toute la ligne. À l'exemple du ministre de l'Intérieur, très proche de l'extrême droite, nous pouvons donc nous inquiéter sur le devenir du peu de liberté qui nous reste. L'état des lieux est alarmant. En ces temps de présidence Macron, la pauvreté a augmenté de 17%. Et il faut savoir que le seuil de pauvreté en question, il est fixé à 1216 euros. Donc vous faites le compte sur la quantité de gens qui aujourd'hui, même autour de nous, n'arrivent pas à ce niveau-là. La poursuite de la réforme du chômage va encore aggraver cette situation. Ce sera encore plus de citoyens qui vont se retrouver en situation de précarité. Ce 1er octobre, qui marque le début des discussions sur le budget de l'État et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale, nous ne voulons pas d'un gouvernement d'union des droits qui s'apprêtent à poursuivre la destruction de nos services publics et de notre sécurité sociale. Nous avons besoin de l'abrogation de la réforme des retraites, de l'augmentation du SMIC, de l'augmentation des recettes de la sécurité sociale pour faire fonctionner nos hôpitaux publics et assurer une existence digne à toutes et toutes. La nomination de Michel Barbier comme Premier ministre nous fait craindre notamment de nouvelles attaques de l'aide médicale d'État. Nous le répétons, une sécurité sociale universelle qui s'applique à toutes les personnes vivant sur le territoire français est possible et souhaitable. Il suffit d'en avoir la volonté politique. La question du pouvoir d'achat est urgente. 2,9 millions de recrétés touchent moins de 1 000 euros par mois, dont 74% sont des femmes. 55% des 17 millions de retraités sont en dessous du SMIC actuel. C'est en cela que la NSR a appelé aujourd'hui le 1er octobre à manifester dans tous les départements. Le 1er octobre de l'or de l'or de l'or